Hey salut tout le monde c'est Matt ! Fin décembre 2019, je vous sortais une vidéo consacrée un peu à mon système de navigation ultime avec l'intégration d'une tablette Samsung Galaxy Tab Active 2 sur ma Tiger 800 donc là comme vous pouvez le voir je l'ai transféré sur ma Tiger 900 je vous mets également le lien en petite information et en descriptif si vous souhaitez voir cette vidéo à consacrer à la mise en place d'une tablette sur ma moto cependant concernant la partie contrôle de la tablette c'était pas forcément le plus facile puisque je vous avais montré on pouvait utiliser le stylet mais clairement faire ça en roulant c'était absolument dangereux donc à ne pas faire strictement à l'arrêt et de ce fait c'était pas forcément possible de pouvoir facilement zoomer, dézoomer dans la carte se déplacer dans la carte quand on roulait pour notamment voir un petit peu ce qui arrivait devant nous en termes d'obstacles ou de prochaines étapes et bien désormais grâce à ce contrôleur Bluetooth que je teste depuis deux mois à savoir le Carp Heater CI Control je pense qu'on tient le système de navigation ultime pour moto avec en plus même un bonus pour bien gérer son écran d'accueil sur smartphone et sur tablette bref j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer c'est parti avant de vous parler plus en détail de ce contrôleur vous devez sûrement vous demander c'est quoi la société Carp Heater je connais pas spécialement faut savoir en fait que c'est une entreprise qui s'est fondée sur la base de deux équipes donc des équipes qui sont à la base motard et qui roulent en trail donc il y a une équipe en fait qui est au Portugal et qui est spécialisée sur le développement du logiciel et une autre équipe qui est spécialisée sur la fabrication et le développement matériel qui elle est en République Tchèque et ensemble ils ont décidé en fait de travailler sur une télécommande sans fil à accrocher au guidon pour justement résoudre un problème qu'ils avaient souvent à savoir de pouvoir facilement contrôler leur application de navigation qu'ils sont en train d'utiliser en détectant automatiquement l'application en cours d'utilisation pour s'adapter et garder ainsi toujours le même schéma de fonction essentielle que l'on verra juste après on est donc vous l'aurez compris sur un produit 100% européen de la fabrication du logiciel à la fabrication du matériel donc c'est quand même à souligner bref voilà un petit peu l'anecdote sur la genèse de ce projet que je trouve vraiment cool maintenant on va voir un petit peu plus en détail ce que ce contrôleur a dans le ventre à l'intérieur de la boîte on retrouve ainsi le contrôleur l'attache rapide du contrôleur la fixation au guidon avec ses deux vis deux caches pour protéger le port de recharge USB-C du boîtier de l'eau et enfin un câble USB vers USB-C pour recharger l'appareil et faire les mises à jour côté finition le boîtier fait bien robuste et est moulé dans un plastique scellé afin de garantir une étanchéité parfaite de l'ensemble il n'y a rien qui craque ou ne bouge ça fait vraiment solide à l'avant on va retrouver deux boutons en caoutchouc bien cliquant un joystick permettant de faire haut, bas, gauche, droite et cliquer et enfin une petite LED située entre le joystick et le bouton du haut permettant ainsi de connaître le statut de connexion Bluetooth à son smartphone ou sa tablette le montage du contrôleur sur le guidon se fait clairement sans difficulté il n'y a pas grand chose de compliqué à faire dans l'histoire on peut d'ailleurs le monter dans n'importe quel sens puisque ça peut ensuite être paramétré dans l'application donc moi personnellement je l'ai monté par défaut avec le joystick vers le haut mais vous pouvez aussi le mettre à l'horizontale ou avec le joystick vers le bas bref ça c'est à votre convenance l'idéal pour le montage est par contre de réussir à le mettre à la portée de votre pouce de ce fait moi j'ai préféré décaler légèrement en fait mon levier d'embrayage en dévissant un petit peu la fixation au niveau du rétroviseur et de l'embrayage pour avoir ainsi la place pour venir fixer et installer le contrôleur ce qui me permet comme ça de l'avoir à la portée de ma main sans devoir déplacer la main de ma poignée gauche une fois installé sur la moto le contrôleur reste amovible bien entendu pour éviter tout risque de vol ou pour simplement recharger la télécommande et il suffit dans ce cas là simplement de venir appuyer sur la tirette en dessous du boîtier et d'appuyer vers le bas et là hop le système s'en va mais clairement faut un petit peu forcer pour le sortir ce qui n'est pas plus mal parce qu'au moins c'est un gage qui vous rassure concernant le fait qu'il va bien tenir quand vous allez rouler en tout terrain une fois que c'est installé sur la moto ou bien alors même avant l'installation sur la moto vous pouvez ensuite le configurer directement avec votre smartphone ou votre tablette donc ça j'insiste bien cet appareil marche aussi bien sur smartphone que sur tablette android il ne marche pas avec des appareils sur iOS pour l'exemple je vais majoritairement utiliser ma tablette parce que c'est plus grand donc ce sera plus lisible et plus facilement repérable à la caméra mais vous pouvez tout à fait utiliser ce contrôleur avec un smartphone android d'ailleurs concernant les spécifications minimum nécessaires pour que ça fonctionne bien sur votre smartphone ou tablette android il faut absolument du bluetooth 4.0 android en version 5.1 minimum une connexion internet puisque ça aussi il faudra pour pouvoir télécharger le logiciel et enfin il faudra aussi comprendre l'anglais puisque là pour le coup absolument rien n'est traduit en français pour le moment dans l'application ce qui vous obligera à connaître la langue de shakespeare une fois l'application gratuite CI Control App téléchargée sur le Play Store il vous suffit de suivre les différentes étapes en fait proposées avec pas mal d'autorisations en fait à mettre sur l'application et c'est normal puisqu'elle a besoin d'accéder assez profondément à votre téléphone ou votre tablette pour notamment par exemple verrouiller l'écran grâce à des menus raccourcis et ainsi éviter que l'écran ne s'active lorsqu'il pleuve il y a également pas mal d'autres fonctions où vous allez comprendre pourquoi il est nécessaire que l'appli ait un accès assez profond à votre smartphone ou votre tablette mais je vous détaille ça juste après bref là dessus globalement si vous avez l'habitude d'installer des applications sur votre téléphone ou tablette il n'y a pas de difficultés particulières on suit les étapes et ça se fait très facilement l'appairage également j'ai pas remarqué de difficultés particulières et en gros en moins de 5-10 minutes tout est paramétré et installé à son goût et on est prêt à l'utiliser une fois que c'est installé vous allez vite comprendre que ce système ne permet pas d'accéder à 100% des fonctionnalités de votre tablette le but ce n'est pas de vous distraire sur la route en remplaçant votre doigt par une télécommande mais bien de vous permettre d'accéder aux fonctions les plus vitales lorsque vous faites de la navigation avec votre téléphone ou tablette sur votre moto ainsi grâce au joystick et aux deux boutons il est possible de naviguer dans la carte grâce au joystick en faisant haut, bas, gauche, droite on peut se déplacer ainsi librement dans la carte si l'on appuie une fois sur le joystick on revient à l'endroit de la localisation le son GPS et si on maintient le joystick dans ce cas là généralement ça permet de changer le mode de navigation avec soit la boussole vers le haut soit dans le sens du déplacement bref ça dépend en fait de votre application pour le coup concernant les deux autres boutons si vous faites un appui bref sur le bouton du haut vous allez zoomer dans la carte et un appui bref sur le bouton du bas vous allez dézoomer deux dernières fonctions ensuite à signaler et on aura fini vous voyez c'est assez rapide à comprendre si on maintient le bouton du haut on affiche alors le menu HUD donc le HUD c'est un menu qui s'affiche en superposition de votre application on va le détailler juste après et enfin si vous appuyez longtemps sur le bouton du bas ça permet ainsi de revenir à l'écran d'accueil ou de revenir à la page précédente selon l'application dans laquelle vous êtes car oui c'est bien ça l'intérêt en fait de ce système c'est qu'il arrive à détecter sur quelle appli vous êtes pour adapter le fonctionnement des boutons et avoir toujours la même efficacité de navigation dans la carte zoom dézoom si l'application de navigation en question est compatible je vous montrerai plus en détail ça juste après au niveau du HUD que vous accédez en appuyant sur le bouton central vous avez ainsi accès à quatre types de menus de navigation raccourcis donc sur le haut vous avez accès à des raccourcis comme le multitâche de votre smartphone ou votre tablette retour à l'écran d'accueil couper les notifications ou encore prendre une capture d'écran en rappuyant sur le bouton du bas on revient à l'écran précédent et là je peux ainsi accéder à d'autres fonctions comme par exemple si je fais à gauche je peux accéder à des options sur l'écran comme verrouiller l'écran, augmenter, baisser la luminosité ou encore adapter à la luminosité ambiante mon écran je reviens en arrière et là je peux accéder à la musique en montant, descendant le volume, faire chanson précédente, faire play, pause donc là aussi vous voyez c'est vraiment l'accès à toutes les fonctions essentielles que l'on a besoin lorsque l'on est sur la moto et sur le dernier élément qui se situe en bas c'est la fonction active app qui permet en fait à certaines applications de vous proposer des raccourcis spécifiques à l'heure actuelle il faut savoir qu'il n'y a que Haussman qui propose des fonctions spécifiques à savoir vos raccourcis donc ce sont les fonctions quick action que vous pouvez paramétrer dans Haussman au niveau donc des paramétrages de l'écran puis action rapide vous pouvez choisir jusqu'à quatre fonctions par exemple et moi grâce à ça j'ai pu ainsi paramétrer pour choisir d'avoir l'activation ou pas du mode nuit changer le type de cartographie, mettre en pause ma navigation ou encore activer et désactiver la navigation avec la voix et donc ça pour le coup c'est vraiment super parce qu'en fait les équipes de Haussman ont fait le choix de travailler un peu profondément avec les équipes donc de Carp Heater pour pouvoir proposer ces fonctions en avant première et c'est intéressant je trouve leur approche dans le sens où ils n'ont pas imposé quatre fonctions spécifiques ils ont en fait laissé simplement l'accès au raccourci dans leur fonction action rapide et vous pouvez comme ça vraiment configurer les quatre options en fonction de vos besoins et vos envies au niveau des applications compatibles avec le contrôleur je vous les affiche à l'écran vous voyez il y en a 20 différentes elles sont toutes plus ou moins compatibles donc ça marche plus ou moins bien celle en tout cas où ça marche vraiment bien avec le contrôleur actuellement c'est forcément l'application Haussman et Haussman Plus l'application TransEurotrail pour naviguer sur les fameuses traces TransEurotrail qui parcourent toute l'Europe Locus, Locus Pro et après on a d'autres applications où ça fonctionne un peu moins bien donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis cinq étoiles parce que là forcément la compatibilité est encore un peu limitée je pense par exemple à Spotify où ça marche seulement dans le player et c'est pas encore nickel on peut pas encore faire play ou pause sur la musique faut forcément passer par le HUD pour le moment de la même manière pour Waze ou encore Kalimoto ça aussi sur des applications qui sont compatibles mais qui le sont un peu moins que Haussman ou Google Maps donc il y en a plein d'autres il y a Viewranger il y a Guru Map il y en a énormément donc vous les voyez tout à l'écran n'hésitez pas je vous mets aussi le lien en descriptif si vous souhaitez aller voir ça plus en détail donc vous l'avez entendu dans cette vidéo je parle pas mal de l'application Haussman Haussman c'est une application de navigation que j'utilise depuis plusieurs années maintenant et je suis très heureux de vous annoncer qu'ils ont proposé de sponsoriser cette vidéo donc si vous ne connaissez pas Haussman sachez que Haussman c'est une application de navigation offline c'est à dire que vous pouvez naviguer avec votre application Haussman sans forcément avoir de connexion internet et cette application vous permet d'accéder aux cartes du monde entier avec donc une version gratuite qui vous permet de télécharger quelques cartes et une version payante vous permettant de télécharger autant de cartes que vous le souhaitez le tout avec un haut niveau de qualité de navigation et de détails des cartes l'application Haussman est conçue avec un large nombre de fonctions proposées par défaut cependant il est possible d'en ajouter plus grâce à l'adjonction de plugins qui sont généralement disponibles gratuitement afin de vous proposer de vous aider dans des situations spécifiques comme par exemple trouver un meilleur parking mieux vous localiser lorsque vous êtes sur votre station de ski au sport d'hiver ou encore accéder à différents éléments de cartographie spécifiques elle vous permet également de mettre vos GPX pour pouvoir suivre de la navigation GPX avec votre smartphone ou votre tablette et ainsi profiter de votre trace préférée comme par exemple les traces du Trans Eurotrail ou encore les traces d'un événement auquel vous participez donc vous l'avez compris moi c'est vraiment une application que j'utilise de longue date vous pouvez vraiment regarder dans mes anciennes vidéos ça fait plusieurs années que je m'en sers donc c'est un plaisir et je suis vraiment content que Haussman ait décidé de sponsoriser cette vidéo un grand merci à eux ça fait vraiment plaisir tous les liens pour télécharger l'application Haussman en version gratuite et les plugins mais également télécharger la version payante sont bien évidemment disponibles en descriptif de cette vidéo donc n'hésitez pas à cliquer et à découvrir cette application personnellement j'en suis vraiment super content revenons maintenant à notre essai du contrôleur et avant de vous parler de l'usage sur route je voulais vous parler d'un logiciel qui a été fait par ceux qui font le logiciel du contrôleur à savoir le launcher Drive Mode Dashboard donc un launcher pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est un écran d'accueil spécifique et il faut savoir que ce launcher Drive Mode Dashboard il a été pensé pour fonctionner de paire avec ce contrôleur et il a également été vraiment pensé dans le cadre d'un usage moto donc c'est pour ça comme vous le voyez sur l'écran on a vraiment très peu de fonctions les éléments essentiels quand on est en navigation et spécifiquement il a été pensé pour l'usage en tout terrain donc c'est pour ça qu'on a tout un tas de fonctions assez pratiques et assez riches pour la navigation en off-road également pour vous donner un aperçu des fonctionnalités il vous permet comme ça d'avoir un écran d'accueil spécifiquement pensé pour la moto avec des gros boutons qui vous permettent de lancer vos applications favorites vous avez également des petits widgets en haut qui peuvent être configurés pour choisir d'afficher la météo le contrôle de votre musique moi par exemple je contrôle Spotify les informations sur votre voyage parce que vous pouvez aussi vous faire des carnets de voyage et enfin également afficher votre vitesse GPS en temps réel il existe également la possibilité de télécharger des cartes offline donc bien entendu les cartes sont moins détaillées que sur Osmond mais pour de la navigation basique ça peut tout à fait faire l'affaire on peut enregistrer ces GPX vous avez également une fonction Roadbook Rally on a aussi un gestionnaire de fichiers qui vous permet d'accéder à vos GPX et bien entendu il y a plein d'autres fonctions mais je ne vais pas tout vous détailler là sinon ça va durer deux heures la vidéo donc ce n'est pas le but sachez en tout cas qu'il y a une version gratuite de cette application qui existe pour vous permettre de tester il n'y a pas toutes les fonctions qui sont disponibles et après il existe une version payante qui coûte 6 euros moi personnellement je l'ai acheté comme vous pouvez le voir dans la vidéo je me la surprise parce que je la trouvais vraiment bien et je tenais à en parler de cette application dans cette vidéo parce que pour moi elle mérite d'être plus connue et vraiment ça fait un combo vraiment ultime entre l'écran d'accueil Drive Mode le contrôleur, la tablette plus Osmond pour moi c'est vraiment le package ultime pour la navigation parlons maintenant de l'usage sur route et en off-road et globalement j'ai trouvé ça top ça marche vraiment très bien dans 98% du temps j'ai eu 2% de temps en temps, des petits bugs, des petits problèmes mais là c'était plus dû par exemple à l'application que j'ai dû relancer plutôt que dû au contrôleur le joystick est bien accessible grâce à la position que j'ai choisi il ne bug pratiquement jamais les boutons non plus, il faut juste en fait avoir conscience des limites du système qui ne permet pas une navigation parfaite dans 100% des applications mais par contre si on le prend pour ce qu'il est capable de faire à savoir son but qui permet d'accéder aux fonctions essentielles dans les logiciels de navigation donc naviguer sur sa carte, zoomer, dézoomer avoir accès aux fonctions essentielles pour verrouiller l'écran quand il pleut, gérer la luminosité faire play pause pour la musique, le volume et bien dans ce cas là vraiment il est excellent et je trouve que c'est hyper pratique et confortable on peut ainsi bien plus aisément se repérer ou anticiper un événement qui va arriver sur sa trace ou bien alors si on cherche par exemple un endroit pour manger ou une station essence on n'est pas obligé à chaque fois de retirer ses gants pour regarder un petit peu où c'est là on peut directement naviguer avec sa carte je sais qu'il existe des gants compatibles tactiles mais ça marche pas toujours nickel là au moins avec ça vous pouvez continuer en fait à naviguer tranquillement sans retirer vos gants ou vos mains du guidon et pareil sous la pluie pour moi c'est vraiment là aussi où c'est super pratique le fait qu'on puisse verrouiller l'écran et continuer à naviguer sur la tablette grâce au contrôleur avec l'écran verrouillé et bien ça fonctionne très bien et pareil pour le boîtier sous la pluie il ne pose pas de soucis il est bien étanche et tout fonctionne très bien au niveau des boutons et du joystick côté autonomie la marque annonce plusieurs semaines d'autonomie et moi c'est vrai que sur les deux mois là où je m'en suis servi j'ai dû m'en servir déjà une quarantaine d'heures et il est toujours avec le top de batterie donc ça tient super bien au niveau autonomie je l'ai rechargé un petit peu quand même une fois quand je l'ai branché à mon ordinateur pour mettre à jour le firmware du boîtier puisque le firmware peut aussi être mis à jour donc ça a sûrement dû le recharger pendant 10-15 minutes et ça lui a suffi à bien se recharger donc clairement si vous faites un road trip de plusieurs jours vous avez largement de quoi tenir sans devoir nécessairement le recharger tous les soirs et dès qu'il faut le recharger il n'y a pas non plus de grosses difficultés puisqu'il suffit simplement de le déclipser du guidon de retirer le caoutchouc qui est devant le port USB type C à l'arrière et de le brancher sur votre chargeur secteur de votre smartphone ou bien alors sur un autre type de chargeur tant que vous avez de l'USB C au final la seule évolution ou le seul élément que j'aimerais bien voir améliorer sur ce boîtier c'est les fonctions permettant de l'utiliser en mode clavier donc c'est à dire que si le système n'est pas dans une application qu'il sait bien gérer on puisse avoir une fonction via le HUD pour lui dire je bascule en mode clavier et comme ça je peux naviguer de gauche à droite et sélectionner exactement ce qui m'intéresse dans l'application je trouverais ça fort pratique par exemple pour Spotify qui n'est pas super compatible actuellement ça permettrait de naviguer très facilement dans l'application sans être embêté mais sinon pour le reste clairement ça fait bien de son office on arrive à naviguer dans sa carte on zoom, on dézoome on a accès aux fonctions essentielles qu'on a besoin lorsque l'on est sur la route bref globalement c'est du tout bon dernière partie à aborder ce sont les prix, modèles et la conclusion alors au niveau des modèles et prix il faut savoir donc que le contrôleur donc Carp Eater CI Control est proposé à 159 euros hors taxe pourquoi il est en hors taxe ? parce qu'il est livré un peu partout en Europe et dans le monde donc moi forcément je vous mets le tarif en France ça vous fait 195,57 euros avec les frais de port inclus concernant la distribution de ce produit c'est très artisanal vous n'allez pas le retrouver partout dans tous les commerces donc il est vendu exclusivement sur le site torkracing.com je vous mets le lien aussi en descriptif si vous souhaitez l'acheter là pour le coup je ne gagne rien je n'ai pas de commission donc c'est purement un lien pour vous permettre de l'acheter s'il vous intéresse et donc Torque Racing pour que vous sachiez un petit peu qui c'est en fait ce sont les personnes aussi qui sont derrière ce boîtier puisque ce sont les personnes qui travaillent sur le logiciel et qui font également des produits pensés spécifiquement pour les motos adventure donc voilà au moins vous savez un petit peu qui est la société derrière c'est toujours la même chose donc vous le savez sur la chaîne j'aime bien tester des produits un petit peu de niche des produits d'exception donc une fois encore c'est un produit qui nécessite un budget non négligeable mais on est sur un produit qui est 100% européen qui est vraiment unique sur le marché c'est la première fois au niveau mondial entre guillemets que je vois ce genre de choses un boîtier qui est capable de détecter l'appli et de faire ce que je vous ai expliqué et qui en plus ça vous apporte un vrai confort dans la navigation si vous faites beaucoup de tout terrain et que vous utilisez votre smartphone ou votre tablette pour votre navigation GPX donc typiquement je prends un exemple tout simple si vous faites beaucoup de traces GPX par exemple vous faites beaucoup le Trans Eurotrail qui est la fameuse trace qui traverse toute l'Europe vous participez régulièrement à des événements tout terrain où on vous fournit des GPX ou vous faites beaucoup de recos vous allez pas mal chercher des endroits où rouler pour pouvoir faire vos propres traces off-road et bien typiquement ce genre de boîtier ça peut être super intéressant pour vous par contre c'est sûr que si vous me faites une trace par an avec votre GPX et que vous utilisez une fois tous les deux ans votre smartphone à votre guidon n'achetez pas ce genre de produit ce sera pas pertinent pour vous donc une fois encore c'est pas un produit qui s'adresse à tout le monde mais il ravira clairement tous les passionnés de tout terrain et de tech comme c'est mon cas voilà c'est tout ce que j'avais donc à vous partager concernant ce contrôleur Carp Heater CI Control un grand merci en tout cas à Haussmann d'avoir sponsorisé cette vidéo ça fait vraiment plaisir merci à eux je vous recommande encore une fois d'aller télécharger et découvrir l'application Haussmann si vous ne la connaissez pas comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir pour retrouver la première vidéo que j'avais fait concernant l'installation de ma tablette sur ma Tiger 800 vous pouvez la retrouver juste là et si vous découvrez ma chaîne pour la première fois par le biais de cette vidéo bienvenue et surtout n'hésitez pas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut salut salut